Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Elisabeth Assayag, le docteur Catherine Solano, le docteur Martine Perez et notre nutritionniste qui s'agite autour des cordons bleus, le docteur Jean-Michel Cohen. Effectivement, comme toutes les semaines, on teste pour vous un élément, un produit du quotidien, après les eaux minérales, les jambons, les jus d'orange ou encore les lasagnes. La semaine dernière, on va s'intéresser aux cordons bleus avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et comme on le fait à chaque fois, on vous cite les marques, on vous cite les produits. C'est des produits que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Donc c'est pour ça qu'on va faire nos courses le matin, on les choisit et on les teste pour vous en direct. Docteur Jean-Michel Cohen, d'abord, cordon bleu, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? C'est un des produits favoris, notamment pour les enfants, parce que c'est un mélange, c'est de la viande. En général, ça devrait être de la viande de veau si on respectait la recette originale, à l'intérieur de laquelle on va glisser une tranche de jambon plus une tranche de fromage, qu'on va rouler dans de la panure, c'est-à-dire avec de la chapelure, qu'on va passer dans l'œuf puis ensuite qu'on va passer dans la poêle. Les enfants apprécient particulièrement cette recette, pourquoi ? Un, parce que c'est un peu frit et que ça a du goût, deux, parce que c'est assez moelleux, et trois, parce que la saveur n'est pas très prononcée. Dans la réalité, c'est un produit relativement riche. Quand vous regardez ce que vous achetez, alors très difficile à fabriquer sur le plan artisanal, certains bouchers le font, à la maison ça peut se faire, mais c'est un peu compliqué et un peu long, donc les gens se jettent en général sur les produits de type industriel. Sur le plan des généralités, on va dire que chaque cordon bleu pèse environ 100 grammes, que sa valeur calorique est entre 200 et 240 calories, ce qui n'est pas énorme, et que les plats sont plutôt bien équilibrés sur le plan des rapports nutritionnels, ça veut dire qu'on n'a pas trop de matière grasse, pas trop de glucides, c'est-à-dire des sucres lents, et suffisamment de protéines. C'est quand même une surprise parce que les protéines, je rappelle, ce qui nous intéresse dans les plats préparés, c'est le rapport protéines sur lipides, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un peu plus de protéines que de matière grasse, de telle façon à avoir un plat équilibré, et là il y a eu des surprises quand même, parce que sur cette recette qui est quand même riche en viande normalement, riche en viande, riche en fromage, riche en jambon qui contiennent des protéines, on a eu certains produits, on a eu un produit notamment, qui avait plus de graisse que de protéines, et ça c'est pas bien. Mais juste vous dites que ça est 200 calories et c'est pas beaucoup, en même temps c'est pas très gros un cordon bleu, donc ça veut dire qu'on en mange au moins deux, parce qu'en plus dans les boîtes c'est par deux, donc ça fait quand même plus 400 à 500 calories, non ? En général les gens en mangent un, Jean-Marc. C'est vrai ? Vous mangez pas que ça ? Non, vous mangez 100 grammes de protéines bleues, vous en mangez un, et vous pouvez en manger deux si vous êtes un adulte, mais vous l'accompagnez d'un plat de pâte. Mais je vous rappelle que 250 calories, 200 à 250 calories, c'est pas énorme. Ça se compare à un biftec haché de 150 grammes, donc c'est pas si énorme que ça. Les enfants en général raffolent de ça, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans ? La panure par exemple, il peut y en avoir beaucoup, non ? Alors la panure c'est peut-être ce qu'il y a le moins de problèmes là-dedans, d'abord une félicitation à tous les industriels, parce que dans la panure, ce qu'on observe, dans la panure il faut mettre des matières grasses, en fait on utilise du blé, ou de la semoule de blé, et puis on va la rouler dans de la graisse, pour préparer le plat pour qu'il soit cuit pour les parents, et on a remarqué, enfin sur tous les plats qu'on a regardés, il n'y avait jamais de mozes huiles, d'ailleurs il y a des produits qui l'indiquent, sans huile de palme, sans exhausteur de goût, on a toujours retrouvé de l'huile de tournesol, ou de l'huile de colza. Ça c'est plutôt un bon point, pour l'ensemble de ces industriels. La panure pose peu de problèmes, elle représente en général 25% de ce produit. Ce qui explique pourquoi il n'est pas cher, notamment parce que 25% du produit, c'est fait avec du blé qui n'est pas très cher, et des matières grasses qui ne sont pas très chères. Ça coûte combien à peu près ? Entre 1,50 et 2 euros ? La surprise c'est que ça vaut entre 1,50 et 2,50 euros, et franchement, servir un produit comme ça pour 1,25 à 1,50 euros en moyenne, c'est quand même pas très cher, et c'est là où l'industrialisation montre à la fois ses limites et sa compétence. Sa compétence c'est d'abaisser le prix de telle façon à ce que ça ne soit pas cher pour le consommateur, et sa limite c'est que pour abaisser le prix, vous avez des listes d'ingrédients qui sont absolument hallucinantes. Alors on va essayer de voir ça, on va prendre des exemples, c'est la meilleure des choses. Déjà c'est très gras, non ? Parce que c'est frit, donc c'est gras. En moyenne, c'est un produit qui contient environ 15 grammes de graisse, c'est-à-dire une cuillère à soupe et demie de matière grasse par produit, y compris celle qui est un peu contenue dans la dinde, le poulet ou le jambon qu'on utilise. Alors on va commencer à goûter tout ça, on va prendre le premier qu'on a acheté, c'est père d'odus, 50 ans de complicité, bon ça c'est le slogan, escalope 100% filet, cordon bleu, au comté fondu, sans huile de palme, et sans exhausteur de goût. Alors quand on lit la recette, ce qui est assez agréable, c'est qu'on voit que c'est du filet de poulet, donc ça veut dire que c'est un morceau viande, un morceau noble du poulet, que le pourcentage de poulet est relativement important, on a 50% avec du filet de poulet pour 80%, on a du vrai jambon de dinde qui est cuit standard, on a de la viande de cuisse de dinde, et puis on a du comté fondu, alors petite limite sur le comté fondu, on avait 5% de comté, le reste c'était de l'eau, du lait, et un petit peu de sel. Et il n'y a que 5% de comté ? Oui, il n'y a que 5% de comté. Mais pourtant c'est écrit en gros au comté fondu, avec plein de comtés. Exactement, mais c'est ça l'astuce de la photo, c'est ce qu'on remarque quand vous regardez la photo sur l'embalade, c'est extrêmement appétissant en réalité, on avait 10% de fondu, c'est-à-dire 10% de comté, c'est-à-dire 10 grammes de comté par escalope qu'on goûtait, dont 5 grammes de verre comté, le reste c'était du comté reconstitué, c'est-à-dire avec du lait, de l'eau, du beurre, mais les ingrédients étaient assez jolis, on n'avait pas tellement de substances ajoutées, on avait un peu d'émulsifiant, un peu d'amidon, mais pas tant que ça, pas tant que ça par rapport aux autres, donc plutôt un bon produit, père Dodu, bravo. Moi je regarde, ingrédients préparation à base de filet de poulet traité en salaison, 50%, filet de poulet 80%, et le reste c'est quoi alors ? Le reste c'est de l'eau, des arômes, mais c'est pas mauvais, franchement il n'est pas mauvais. Et puis vous allez voir par rapport au reste, qu'on a eu des plus mauvaises surprises que ça. Alors je ne bougez pas, je cherche le suivant, c'est cordon bleu de dinde de chez Monoprix, feu vert pour vous régaler. Alors là, ce n'est pas une bonne surprise, parce que d'abord, quand on lit l'étiquette, c'est quelque chose que vous ne remarquez pas toujours, parce qu'il faut vraiment de bons yeux pour le lire, on lit préparation à base de viande de dinde traité en salaison reconstituée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a procédé à l'arrachage de la viande de dinde, puis qu'on a reconstitué de la viande de dinde. Et là, horreur pour les parents, enfin pas horreur, mais je vais l'expliquer, on a viande de dinde, origine France 73%, eau et peau de volaille. Donc ça veut dire que dans le produit que vous avez consommé, vous avez consommé de la peau de volaille. Alors pourquoi on consomme de la peau de volaille dans ces produits ? C'est essentiellement parce qu'au moment de l'arrachage mécanique, l'arrachage mécanique, ça veut dire que ce sont des robots qui arrachent la chair de la volaille. Eh bien à ce moment-là, il peut rester des morceaux de peau, et ils sont obligés de le manifester, ou plutôt de le signaler. Alors c'est un goût très bizarre et très fort en fait. Eh bien justement, et c'est là où on est un peu déçu par ce produit, parce qu'habituellement, chez Monoprix, il fait plutôt attention au produit. Et là, le produit n'est pas si terrible que ça. D'abord on trouve, regardez la composition, ça veut dire que vous avez trouvé des arômes, des protéines de blé, du sirop de glucose. Alors on utilise les protéines de blé, essentiellement pour augmenter la teneur en protéines du produit, quand on n'est pas suffisamment content de la recette. Mais surtout derrière, on va trouver des arômes de fumée, des antioxydants, des érythrates de sodium, de la graisse de poumée. Honnêtement, quand on goûte, ça sonne faux. Bah voilà, mais ça sonne faux. Moi j'ai pas tellement apprécié le second. Ouais c'est ça, exactement. On parle de celui-là. Voilà parce que ça tombe bien. Merci de suivre. Et quand vous continuez la liste des ingrédients, vous en avez sans arrêt, érythrate de conservateur, citrate de sodium, etc. Amigon modifié. Donc on a tenté de refabriquer un cordon bleu, en utilisant finalement, toutes les possibilités de l'industrie. Et c'est bien ça, les limites de l'industrie alimentaire. Julie, vous l'avez goûté le deuxième, il n'est pas terrible, non ? Oui, et pourtant les tranches sont plus épaisses. Il y a plus de fromage en épaisseur, plus de dinde. Alors c'est ça, c'est de la dinde. Oui, alors sur le plan des valeurs nutritionnelles, le produit par contre est très bien situé. Ça veut dire qu'il avait 242 calories. Par contre, ce qu'on observait, c'est que là sur ce plat, et c'est justement les limites de l'industrie, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté des protéines de blé, on avait 14% de matière grasse et 13% de protéines. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques instants, je vous ai dit qu'il fallait avoir plus de protéines que de matière grasse. Or ce n'est pas le cas ici, et on a quand même rajouté des protéines de blé. Donc ça signifie quelque part que la viande qui a été utilisée, c'était vraiment une viande reconstituée de dinde. Et la différence de prix n'étant pas réelle, c'est un produit dont je me serais plutôt écarté vu le choix que j'avais dans ce rayon. Alors le gaulois, le cordon bleu, on change de produit, maintenant c'est un cordon bleu 3 fromages. Moi j'ai racheté celui-là parce que 3 fromages ça a l'air bon. Et voilà. Je l'ai goûté, en même temps il sent beaucoup le bleu. Oui. Ça sent beaucoup le bleu, c'est très fort, oui, fromage bleu. Alors ça c'est une tentative. Est-ce qu'il est bon celui-là ? Il n'est pas mauvais celui-là. Alors c'est une tentative pour sortir de la problématique cordon bleu et pour essayer d'identifier un cordon bleu par rapport aux autres. Alors la surprise, c'est que quand vous regardez en fait les 3 fromages, je vais vous donner la composition des 3 fromages, 10% comme celui qui était au comté, c'est-à-dire qu'il y avait exactement la même... 10% pour les 3 fromages. 10% pour les 3 fromages. C'est très fort Jean-Marc. Il y en avait 1,5%. C'est-à-dire qu'il y avait 1,5 g de roquefort et le comté, il y avait 1%, c'est-à-dire 1 g. Donc dans ce produit, vous aviez... Non mais j'en rajoute un truc pour qu'on sente à ce point la roquefort. Exactement. Et vous continuez la suite. Amidon modifié, émulsifiant, arôme naturel, de la flotte, du dextrose de blé. Alors on rajoute le dextrose de blé pour assurer la conservation du produit. C'est un sucre. Ce qui explique que dans ces produits, quand vous regardez la valeur nutritionnelle, vous avez toujours dont sucre, à parler glucides, qui signifie que vous avez du sucre à jouer. On a parlé du fromage, je voudrais qu'on prenne un appel qui nous arrive au standard. C'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. C'est Nicolas. Bienvenue sur l'Intendor Pain, Nicolas. Vous, votre fils est ingénieur et il a travaillé dans une usine... Il est ingénieur laitier, sorti de l'Inso de Red, en effet. Et il a été responsable de production de la garniture fromagère, uniquement la garniture fromagère. Et alors, comment ça se fait ce fromage ? Eh bien, il récupérait des palettes congelées. Je suis essoufflé parce que j'ai charge du béton. Pardon. Excusez-moi. Il récupérait des palettes de camembert congelées qu'il décongelait, autrement de la mimolette qu'il fallait racler parce qu'il y a des morceaux moisis, et autrement du reblochon invendu. Et c'est pour le premier que vous avez goûté. D'accord. Et a priori, il était un peu surpris de voir comment c'était fait, c'est ça ? C'était du recyclage à la femme. Des fois, je me souviens qu'il y avait un marchand de camembert, il y avait un cachet de cire sur les camemberts qui était martelé pour plus qu'il n'y ait pas de vente. Il a fallu qu'on enlève tous les morceaux de cire avec ses agents. Docteur Cohen, ça arrive beaucoup ça quand même ? Parce que ce n'est pas très encourageant ce que nous dit Nicolas. Ça arrive. Alors, je voudrais dire que quand je fais ce genre de décryptage, que ma position, c'est justement d'être l'intermédiaire entre le dénigrement systématique du produit et en même temps la possibilité d'avoir des produits aujourd'hui pas chers et qui sont consommables. C'est-à-dire que tout est consommable dans ce qu'on a regardé. La seule particularité, c'est que ça ne ressemble pas à la promesse qui nous est faite la plupart du temps. Mais c'est exactement ça. – Le fromage, c'est du congelé, c'est des invendus. – Oui, mais vous savez, notre société l'esquise en ce moment. L'esquise en fait, parce que d'un côté, on vous dit pas de gaspillage alimentaire. De l'autre côté, les gens vous disent je veux du tout naturel. D'un côté, on vous dit je ne veux pas de conservateur. Mais de l'autre côté, on vous dit comme on l'a eu dans la Une aujourd'hui, attention à la protection sanitaire, etc. Donc, on est dans un tunnel qui est extrêmement fin duquel il faut s'échapper en étant discriminant vis-à-vis des produits. C'est-à-dire, là, on a vu cinq produits. – On ne l'a pas vu, on va aller assez vite. Il nous reste le gaulois croque-jambon d'Inde. Alors là, c'est de la volaille 100% française. Né, élevé, préparé, sans exhausteur de goût, sans huile de palme, volaille française. J'ai goûté, moi je trouve ça bon. – Oui, alors moi j'ai pris ce produit essentiellement parce que ce n'est pas un cordon bleu, Jean-Marc. Et ça ne vous a pas marqué, parce qu'il y avait écrit croque-jambon. Et c'est l'appellation que les gens regardent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la photo, ils ne vont pas regarder le produit. Ce produit n'avait rien à voir avec les autres. – Parce que la photo, c'est exactement la même que les autres. – C'est ce que je vous avais dit. Et ça voulait dire qu'on utilisait simplement du jambon d'Inde qui avait été traité en salaison et qui était composé exactement de la même façon que les autres, c'est-à-dire une recomposition de jambon. Et qu'avec ce jambon, on entourait du fromage et qu'on mettait de la chapelure. Et quand on regardait les compositions nutritionnelles, alors il était bien composé parce qu'il y avait moins de matière grasse que les autres, parce qu'il y avait plus de ce, entre guillemets, jambon d'Inde. Et il y avait moins de matière grasse. – Mais tout le monde a croque-fondu. Et c'était simplement du jambon d'Inde avec du fromage fondu. Et ça, c'était simple à faire à la maison. – Boulot croque-jambon de d'Inde et le monoprix, petit prix, deux pavés de d'Inde au fromage fondu. Alors c'est le premier que, quand on le coupe, on a exactement la même chose que la photo. Déjà parce que les autres, ça n'a pas tout à fait la même tête. Là, il y a vraiment une grosse épaisseur de fromage dedans. Et il est bon ou pas celui-là ? – Alors ce que j'ai apprécié dans ce produit, c'est que c'est un des seuls qui est nommé la viande de d'Inde d'origine française. Et vous savez qu'on y fait attention à l'heure actuelle. Le produit, il ne fait pas une fausse promesse. C'est-à-dire, pour monoprix, il n'est pas très bon parce que, justement, vous allez voir, le produit, il fait une vraie promesse dans la mesure où il dit qu'il est premier prix. Et on voit bien que dans la composition, on a utilisé la plupart des produits de petite qualité. Donc on voit bien farine de blé, gluten de blé, fromage, fromage, beurre et lait. Donc c'était des mélanges. Donc c'était vraiment typiquement un produit industriel. Et là, on le ressent au niveau des valeurs nutritionnelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup plus de matière grasse cette fois-ci que de protéines. C'est dommage parce qu'ils présentent bien pourtant. Ils présentent bien, ils n'ont pas triché. Et ils ont vendu un produit pas cher. Rapino, on va prendre Hélène. Bonjour Hélène. Hélène ? Bonjour Hélène. Je suis Jean-Jacques Morandini. Jean-Marc et c'est Jean-Jacques Bourdin sur AMC. C'est pas grave. Moi, je voulais poser la question en ce qui concerne les collectivités quand il y a le portage des repas. Justement, soit les sociétés, soit les Sadesco ou Siresco, à quelle est la qualité. Parce que des fois, vraiment, on fait la grimace devant ce qu'on mange. Je vais me dire encore des copains. En général, dans la restauration collective, ils servent les produits les moins chers, c'est-à-dire les moins bien composés. C'est un de ceux qu'on a critiqué ici. C'est pas une critique mauvaise. C'est simplement pour dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est vendu pas cher. Donc, c'est du produit pas cher. Et donc, c'est moins bien composé. Et en calories, c'est à peu près 200 calories. C'est à peu près la même chose. Mais bon, ça ne donne pas du bon goût aux enfants. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. Voilà, comme tous les jours, vous le savez, chaque semaine, on prend un produit de votre quotidien qu'on trouve dans les supermarchés. On le cite, on le traite et on vous dit ce qu'on en pense et on l'égoutte en plus des qualités nutritionnelles. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. C'est le repas.